Pour clore la 12e journée de top 14, le Racing accueille l'Union Bordeaux-Bègne dans un choc aux allures de rugby champagne. Dans une rencontre entre prétendants au bouclier de Brennus, chaque équipe va disposer de sa mi-temps. Et dès le début de rencontre, c'est le Racing qui prend les choses en main et qui recherche systématiquement le jeu au large. Après seulement 7 minutes, c'est Teddy Thomas qui a inscrit le premier essai de la rencontre. Sur la pelouse synthétique de l'aréna, le jeu du Racing détonne. Avec sa vitesse, Teddy Thomas fait des différences sur son aile, idéalement servi par Kurt Lebel. En face, Bordeaux inscrit une pénalité, mais va rapidement encaisser un deuxième essai. Sur une pénalité rapidement jouée, c'est cette fois-ci le travail des avants qui va être récompensé. Après plusieurs temps de jeu au ras, et en avançant patiemment centimètre après centimètre, c'est cette fois-ci le talonneur Kamisha qui va réussir à franchir la ligne victorieusement. On revoit cette pénalité rapidement jouée à la main par l'Ecossais Finn Russell. Après 27 minutes, le Racing mène déjà 14 à 3, puis finalement 14 points à 6 à la pause, grâce à une nouvelle pénalité de François Trinduc. Mais en seconde période, tout va changer. L'UBB réussit à mettre en place son jeu, et la réaction des Girondins est terrible. En bord de touche, Moefana sert ce Teddy pour le premier essai des Bordelais. L'UBB revient dans cette partie, et n'est plus mené que 14 points à 11 à la 48ème minute. L'Union qui enchaîne trois minutes plus tard, avec toujours l'excellent travail de ses lignes arrières. Seuil-Tenny est cette fois-ci au relais, avant de servir acrobatiquement Santiago Cordero, qui pointe une première fois dans l'embut dans cette rencontre. C'est déjà le deuxième essai de l'UBB, qui passe devant au score pour la première fois, 14 à 18, après 50 minutes de jeu. Et la vague aquitaine, qui emmène tout sur son passage une nouvelle fois, 4 minutes plus tard, au sortir de cette mêlée. L'aile droite et le jardin des attaquants Bordelais, et Santiago Cordero résiste pour inscrire déjà un doublé. En moins de 10 minutes, l'UBB inscrit trois essais, et renverse le cours du match, en menant dorénavant 14 à 23. En face, le Racing est KO debout, et va prendre un autre mauvais coup à la 65ème minute. Toujours sur la droite, Santiago Cordero tape à suivre pour lui-même, et s'en va inscrire un triplé dans cette rencontre. C'est le quatrième essai de l'UBB, qui s'envole définitivement au tableau d'affichage, 14 à 30. Le coup de grâce en forme d'essai du bonus offensif intervient à 3 minutes de la fin. Toujours dans les bons coups, c'est Touloupano-Soteni qui s'en va pour un doublé cette fois-ci. Un exploit personnel, qui permet de sceller le score de cette rencontre à 14 à 37. L'UBB marque les esprits, seulement une semaine avant de recevoir le Stade Toulousain, dans une rencontre au sommet de ce championnat de top 14.